Fidèle abonné, bonjour, bonsoir, merci de me retrouver. Je suis le docteur Joyard, ne vous fiez pas à ma tenue, je suis au village, j'ai un temps libre pour faire des vidéos. En ville, ce n'est pas évident. Alors, aujourd'hui, je reponds encore à la préoccupation d'une dame. Docteur, peut-on tomber enceinte même si on ne jouit pas? Docteur, quand j'ai fait des rapports sexuels avec mon mari, je ne ressens rien. Est-ce que ce n'est pas ça qui m'empêche de tomber enceinte? Non, madame, l'orgasme féminin n'a rien à voir avec la conception. On peut bien tomber enceinte sans avoir eu du plaisir pendant un acte sexuel. Que dit de ces filles, de ces femmes, qu'on viole et qu'elles tombent enceintes? Dans les zones de guerre, il y a des délinquants qui arrivent, violent les femmes, les enceintes, et ces femmes accouchent sans problème. Donc, le plaisir sexuel n'entre pas, n'est pas pris en compte dans un processus de procréation. Donc, madame, si vous ne ressentez rien pendant la période de fécondité, pas de plaisir sexuel parce que vous êtes super stressé par cette histoire de grossesse qui dure des années, tout ce que vous attendez de votre mari, c'est sans sphème, qu'il éjacule et qu'il se lève. Ce que vous voyez, c'est que ça va donner dans deux semaines si vous allez être enceinte. Non, madame, les expériences scientifiques ont montré que, lors de l'orgasme féminin, le vagin a tendance à vibrer, à faire des mouvements spasmodiques. Et ces mouvements spasmodiques aident l'espéromatozoïde, HAP, l'espéromatozoïde, et les font avancer vers le col de l'utérus. Donc, certains scientifiques pensent que l'orgasme, après un rapport sexuel à la période de fécondité, peut aider à tomber enceinte. Mais techniquement et scientifiquement, ce n'est pas vraiment ça. Donc, mesdames, ne vous en faites pas. Si vous êtes frigide, vous n'avez pas de problème de trompe-bouchée, vous vous voulez normalement, alors vous pouvez tomber enceinte. Si vous avez des problèmes d'orgasme, si vous avez des problèmes d'anorgasme, absent d'orgasme, si vous êtes frigide, si vous n'éprouvez pas des désirs sexuels, prenez notre numéro, prenez le numéro du docteur Joya qui s'affiche là au bas de l'écran. Contactez-moi par WhatsApp. On va discuter, on va s'écrire. Je vais bien voir s'il s'agit d'un blocage psychologique à cause de cette histoire d'enfant qui tue des années. On va voir s'il y a eu des conflits, des séparations, des infidélités dans le couple qui vous a amené à perdre le bout du désir sexuel. Et ensemble, on va trouver une solution. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et à bientôt.